Alors t'es prêt à voir les 5 signes qui prouvent que t'as pas la bonne planche de surf sous les pieds ? Ouais ? Bah c'est parti, go ! Et après par contre finis l'excuse, c'est pas moi, c'est ma planche, ok ? Mais avant n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être sûr d'avoir recevoir les notifications quand il y aura une vidéo, une nouvelle vidéo de sortie, ouais. Alors le premier signe que t'as pas la bonne planche, c'est tout simplement si t'arrêtes pas de nose-diver, t'arrêtes pas de piquer. Alors ce problème, il est autant pour les experts que pour les débutants. Parce que les experts, si toi, tu veux surfer des vagues vraiment plus engagées, plus creuses, et tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois que tu pars sur ton take-off, ou pas mal de fois, t'as du mal justement à garder ta planche droite et justement épouser le creux de la vague pour passer ton take-off. Si t'arrêtes pas de piquer, c'est peut-être que ta planche n'a pas assez de rocker. Peut-être que ta planche, elle a un programme justement fait pour plus des vagues chill, des vagues un peu plus molles. Donc là, la chose à faire, c'est tout simplement regarder le roquer de ta planche. Est-ce qu'elle est faite pour surfer des vagues plus creuses ? Est-ce que les rails sont suffisamment affinés pour te permettre d'engager vraiment le rail et de partir directement dans le creux, même quand c'est tendu et de continuer d'accrocher ? Regarde vraiment le programme de ta planche pour savoir si elle est faite pour surfer ce type de vagues. Parce que si tu vas surfer des vagues super creuses avec une planche avec des rails super épais, bien arrondis, plates, ça peut être un petit challenge. La deuxième cible, ça va être tout simplement les débutants. Quand tu es débutant, tu es habitué à partir tout droit dans tes petites mousses au bord, mais quand tu passes à l'étape supérieure, c'est-à-dire que lorsque tu vas surfer des vagues qui n'ont pas cassé, les vagues du bout, et bien si tu fais ton tout droit classique en prenant ton temps pour te lever, paf, tu vas piquer assuré. Alors essaye d'améliorer ta bascule, donc de mettre plus ton poids sur le pied arrière, de partir en diagonale aussi, comme ça t'évites de partir tout droit dans le creux. Tu pars en diagonale et donc t'évites justement que ta planche toute plate vienne s'enfoncer dans le creux. Et si après ça, ça ne fonctionne pas, et bien je pense qu'il faudrait partir sur une planche plus courte. Donc tu raccourcis la taille de ta board et tu auras du coup plus de performance. Ça ne veut pas dire que tu prends un shortboard, tu pourras garder une planche plus grande, mais en fait tu auras plus de performance, donc plus de maniabilité. Tu piqueras beaucoup moins et là tu continueras ta progression. Ouais ! Alors le deuxième signe qui va prouver que ta planche n'est pas faite pour toi, c'est tout simplement, est-ce qu'elle est assez stable pour toi ? Est-ce que la planche n'est pas trop technique ? Est-ce qu'elle n'est pas trop fine ? Les rails ne sont pas trop descendus ? Est-ce qu'elle n'a pas trop de rockers ? Tout simplement, des fois, pas mal de gens, ils se laissent un peu emporter par « Waouh ! J'ai vu la nouvelle board de John John, j'ai vu la nouvelle board de Julian Wilson, j'ai vu la nouvelle board de Mick Fanning. » Et justement, tu ne penses pas, est-ce qu'elle est faite pour moi cette board ? Parce qu'au final, tu dépenses 700 euros, mais est-ce que la planche est vraiment faite pour toi ? Le risque, c'est que si tu as une planche qui n'est pas assez stable pour toi, tu peux avoir justement ces problèmes d'équilibre et tu vas chercher à te rattraper pour rester sur la planche et intégrer dans ton surf des mouvements parasites. Par exemple, ça peut être la manière de mettre ton bras. Et si tu intègres justement ces mouvements parasites dans ton surf, ça peut tout simplement t'handicaper dans ta manière de surfer. Et du coup, ta progression, au bout d'un moment, va stagner parce que tu seras là « Bah merde ! Comment je fais ça ? Parce que là, je suis comme ça, mais je n'arrête pas de tomber. » L'important, stabilité, ça va te permettre vraiment de progresser de manière linéaire sans justement avoir ces problèmes de « Oh, il faut que je me rattrape parce que là, je perds l'équilibre. » Ok, tu pourras perdre l'équilibre, mais ce sera beaucoup plus simple parce que tu auras plus de stabilité, donc tu seras moins tenté de te rattraper. Donc, pense à ça. Est-ce que tu as bordé assez stable ? Alors, le troisième signe maintenant, ça va être « Est-ce que tu arrives à partir facilement sur la vague ? » Oui, est-ce que tu arrives à prendre une vague tout simplement ? Alors, ça, ça peut être dû tout simplement au manque de volume sur ta planche. Ça peut être dû au manque de volume par rapport à ton poids, par rapport à ta forme physique. Est-ce que tu as besoin d'avoir tout simplement plus de portance sous ta poitrine pour générer suffisamment de vitesse pour partir assez tôt sur la vague ? Ce qui peut se passer, c'est que tu ne partes tout simplement pas ou alors que tu partes vraiment late au niveau du haut de la vague, que tu sois en retard et que du coup, la vague te projette en avant en même temps qu'elle casse. Et là, tu peux tout simplement t'éclater en bas de vague. Donc, si tu te retrouves dans cette situation-là, soit t'enchaînes les sessions à bloc jusqu'à avoir une super condition physique et du coup, avoir cette rame de fou. Voir tout simplement, tu augmentes un peu le volume de ta planche pour avoir plus de confort à la rame, pour partir plus tôt et tout simplement kiffer. Ouais, c'est une histoire de kiff. Toujours une histoire de kiff. Quatrième signe, c'est que tu n'arrives pas à tourner ta planche comme tu veux. Tu n'arrives pas à avoir ce feeling que tu souhaites avoir, cette réactivité sous ton pied arrière que tu voudrais. Que tu sois débutant ou même expert. Moi, ça m'arrive quand je surf, quand je teste des planches, je me rends compte, tiens, cette planche avec quelques pouces en moins, un peu plus courte, elle aurait du coup moins d'épaisseur aussi à l'arrière. Et je pense que par rapport à mon gabarit, ce serait mieux. Donc, c'est pour ça qu'une planche, elle a un programme, elle correspond à un type de surfeur en fonction de son poids, son profil, etc. Donc, si jamais tu sens que ta planche, tu as du mal à la tourner, réfléchis. Est-ce que ta planche, tu n'aurais pas choisi un peu trop grande ? Ou alors, tout simplement, c'est peut-être pas le bon type de planche du tout. Si tu prends un fish avec un programme un peu rétro ou c'est de la courbe, c'est un surf super chill et toi, tu t'attends à envoyer des rollers à la verticale, avoir de la réactivité comme ça. Et à un moment, il faut se rendre à l'habitant, ce n'est pas le bon programme par rapport à tes envies en termes de surf. Donc ça, à réfléchir. Est-ce que ta planche tourne suffisamment bien ? Soit ce n'est pas la bonne planche tout simplement, soit c'est peut-être qu'il faudrait que tu passes un peu plus court, plus fin, pour tout simplement avoir plus de réactivité et de performance sous ton pied arrière. Une autre des solutions que tu peux faire avant de changer de planche, c'est tester d'autres dérives. Parce que des dérives par exemple plus droites, comme c'est un peu la référence chez FCS, le modèle réactor qui est vraiment droit, ce qui fait que la dérive, elle pivotera plus facilement sur elle-même. Donc elle rajoutera de la performance à ta planche. Donc essaie de jouer aussi sur les dérives, soit en prenant un autre profil de dérive, ou alors en prenant une dérive un peu plus courte, donc qui aura moins de volume de surface dans l'eau, donc qui te permettra de tourner aussi plus facilement. Teste les dérives et si ça marche pas, essaye une autre planche pour voir si c'est pas justement ce surplus de volume qui vient te gêner dans ta manière de tourner. Je dirais que le cinquième signe, ça va être, est-ce que ta planche va te permettre de générer suffisamment de vitesse ? Est-ce que tu peux avoir ce drive ? Ce drive, c'est tout simplement la manière de conserver sa vitesse en sortie de manœuvre. Enfin, drive, in English. Du coup, est-ce que ta planche te permet de conserver ce drive en sortie de manœuvre ? Générer de la vitesse assez facilement parce que sans vitesse, on surfe, on fait pas grand-chose. Sans vitesse, on fait pas grand-chose. Donc si t'arrives pas justement à générer cette vitesse, tu peux te poser la question, est-ce que ma planche, elle a pas trop de rockeur par exemple ? Parce que si tu surfes des vagues un peu molles et que t'as une planche vraiment avec du rockeur, ça va faire un peu comme une banane sur un truc plat qui avance, et du coup, elle va freiner. En fait, elle va te freiner. Alors qu'une planche plus plate, avec un rockeur plus plat, pour des vagues plus molles, donc avec une surface plus plate, épousera mieux la surface de la vague et te permettra de générer davantage de vitesse. Regarde ça. Est-ce que ta planche est adaptée au type de vagues que tu surfes ? Après, ça peut être aussi encore une question de volume. Est-ce que ma planche, elle est pas trop fine ? Pas trop étroite ? Est-ce que ma planche est faite pour mon gabarit ? Par exemple, si moi je surfais une planche faite pour des vagues molles, mais pour un gabarit de 50 kg alors que j'en fais 70, je peux te dire que là, pour générer de la vitesse, déjà pour partir, enfin pour surfer tout simplement, ça va être galère. Regarde ça. Alors voilà, c'est la fin de la première vidéo couchsurfing session. J'espère que vous avez bien apprécié ce nouveau format. Si vous avez des questions sur la manière de choisir votre planche de surf, directement les commentaires ou le Instagram. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Puis, à l'eau pour ceux que je croiserais à l'eau. Et puis, c'est parti quoi. Bon surf !